C'est ici. Au cours, ne mentez pas. Un kit de survie de la RDA. Usagé. Quelqu'un a été blessé ici. Sous-titrage ST' 501 Je me demande si... Une cage. La RDA a transporté quelque chose. Encore ce symbole. Sioul est sûrement venu ici. Qu'est-ce que c'est Tapcon 1 ? La boîte noire est tombée lors du crash. La RDA est venue ici, il y a longtemps. Je me demande si... Un avion de la RDA a été envoyé par Tapcon 1 et s'est écrasé. La RDA a transporté une cage il y a longtemps. L'avion s'est écrasé ici. Le pilote s'est enfui. Tapcon 1 doit être dans le coin. Je dois trouver son emplacement et... Et pirater la boîte noire. Et pirater la boîte noire. Hey, Noor ? Tu penses que c'est quoi ? Les souvenirs de mon enfance s'effacent un peu plus chaque jour. Mais ce nom, conne ou, compte encore mes cauchemars. Une chose est sûre, quelque chose de grave s'est passé ici. Oh, calme-toi, Fury. On va pas aller par là. Oh, calme-toi ! Oh, calme-toi ! Noor, j'ai trouvé Tapcon 1. Ça a l'air abandonné. Trouve un moyen d'entrer. Votre passé peut être enterré là-bas. Oh, calme-toi ! Oh, calme-toi ! Oh, calme-toi ! Oh, calme-toi ! Il faut remettre le courant. Oh, calme-toi ! Oh, calme-toi ! Redémarrage des serveurs, système en ligne, tentative de reconnexion au serveur de la RDA. On y voit plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont anticipé la date pour les cages. Sans préavis, comme d'habitude. Ils font ça ce soir. C'est prioritaire. Au boulot. C'est vraiment flippant ici. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Je vais aller jeter un oeil. Deux grandes cages. Normalement destinées aux animaux. C'est peut-être lié à... des chaînes. Pour restreindre quelque chose. Hé ! J'ai trouvé des cages. Et des chaînes. Pour les animaux ou les gens ? C'est horrible, Nor. On dirait qu'ils ont mis des navis en cage. Il y a une porte plus loin. Une prison. Mais qui ont-ils amené là-bas ? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux trouver. C'est vrai. C'est vrai. C'est parti. Des lits de fortune, pour les enfants. Des douches, comme celle de l'école. Ça sent encore le savon qui picote. Des habits. Ça pue le désinfectant. Je me rappelle de cette odeur. Je ne pense pas. Un dessin d'enfant Na'vi. Des souvenirs de son foyer. Il y avait des enfants Na'vi et Nor. Ils ont fait un dessin. Sur le mur. Alors c'est une autre école de la tape. Ça n'a pas l'air d'être une école. Il y a des lits de fortune. Tout est vieux et cassé, alors c'est difficile à dire. Des souvenirs sont flous. Continue à chercher. Il nous faut plus de réponses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Traités comme des animaux. Nettoyés et désinfectés. Nor, je... Qu'est-ce qu'il y a ? Cet endroit a été une prison. Pas une école. Ils nous ont emmenés ici enchaînés et ont pris toutes nos affaires. Comme des animaux. Ils nous ont privés de tout ce qui était Na'vi, y compris notre famille. Les douches. Pire que celles de l'école. Je peux encore sentir le désinfectant qu'ils utilisaient sur nous. Ils disaient toujours qu'on était sales. Je me souviens de ce gamin qui se lavait toujours les mains. L'herseur voulait effacer notre identité Na'vi. Dénaturée Pombola. Apparemment, tout a commencé ici. Il y avait des lits pour les enfants. Non, Nor, on devait être terrifiés. Je ne veux pas m'en souvenir. Mais il faudrait peut-être. Je vais voir ce qu'ils nous ont caché d'autres. C'est inaudible. Je ne comprends pas. Fais profil bas. Il paraît que Merseur est furax aujourd'hui. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. C'est un labo. Cette odeur chimique m'évoque crainte et douleur. Des échantillons de sang. Tu me faisais pleurer à chaque fois. Environ cinq ans. Poids. 51 kilos. Aucune blessure. Non. Ah, oui, je crois. Ne parle plus depuis qu'on est arrivés. On est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? C'est Ahari. Il... Ahari ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai trouvé une photo. Et son dossier est rempli de notes. Ils avaient écrit « Perturbatrice ». Ils connaissaient sa force. Ça leur a fait peur. C'est pour ça que Mercer l'a anéantie. Parce qu'Alma était impliquée depuis le début. Je croyais qu'elle n'était qu'une professeure. Qu'elle prenait soin de nous. C'est ce qu'on pensait. Mais on n'était que des enfants, après tout. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Tu penses ? Comme quoi ? Cet endroit est quelque chose d'étrange. Pourquoi l'ont-ils abandonné ? Que s'est-il passé ? Tu as raison. Il faut que j'en sache plus. C'était quoi ? Oh non. Il y a un talent-tor là-dedans. C'est pas bon. Tu penses savoir t'en sortir ? J'espère. De toute façon, c'est trop tard pour faire marche arrière. Est-ce que c'était... Non, c'est pas clair. Sous-titrage ST' 501 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 Cet endroit est horrible, Marl. Je suis désolé que tu y sois allé seul. Mais nous devions savoir. Alma a laissé des enregistrements. Elle parle aussi d'un point de rendez-vous. L'Assemblée Salentou. L'Assemblée Salentou. Je... tu m'en souviens. Comme un vieux souvenir qu'ils s'avaient effacés. Je crois que c'est là qu'ils nous ont capturés. Je vais aller là-bas. Tu vas rentrer chez nous. Peut-être. On va d'abord voir ce que j'y trouve. On est si proches. Noll, je suis arrivé et... Et ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un endroit désolé, Noll. Notre peuple est-il vraiment venu ici ? C'est pourri par le Yahvé. Rien ne pousse. J'aurais voulu être là. Y a-t-il des choses qui nous appartiennent ? Pourquoi Alma est allée là-bas ? Le Camé-Tillet lui aurait menti. C'était il y a si longtemps. Peut-être qu'il n'y a rien à trouver. Une autre impasse. Je vais regarder de plus près. Ne désespère pas. Oh, Noll, il y a des peintures rupestres et des jouets. Tout cela m'est étrangement familier. Ça doit être l'assemblée des Salentou. Je me souviens des pierres décorées de nos histoires. Des silhouettes dansées à la lueur du feu. Nous jouions en famille. En revoyant tout ça, j'ai l'impression de remonter le temps. J'aurais aimé être là. J'ai trouvé des choses merveilleuses. Dis-moi. Des présents des Kamé-Tillet. De magnifiques artefacts. Les autres clans offraient des présents à notre départ. Enfin, on était impatients de les recevoir. J'aimerais m'en souvenir. Mais... Surtout, j'ai trouvé les fioles d'Atoufi. Intactes dans des paniers. Alors, ils n'ont même pas utilisé les médicaments offerts par Atoufi. Toutes ces balles tirées. La RDA et les Sarintous se sont affrontés ici, Nor. Mercer. Ce doit être l'endroit dont a parlé Alma. Les Sarintous vivaient ici. L'embuscade parfaite. Je crois bien. Et maintenant, il ne reste plus que des vestiges de ceux que nous aimions. Je vais continuer à chercher. Ma couverture ? Cette odeur... « C'est à dire... » C'est à dire... « C'est à dire... » « C'est à dire... » C'est vrai? Je ne sais pas si jamais il faut. Il faut que je ne sais pas. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai? C'est vrai que c'est vrai que tu le disas est arrivé. Non ! Je me... Je me souviens de tout. Quoi ? Comment ça ? J'étais dans les bras de ma mère. Il y a encore son odeur sur la couverture que j'ai trouvée. Elle m'enroulait dedans quand j'étais enfant. Ça m'a ramené en arrière. Nous... nous jouions aux côtés de nos parents. La dernière fois qu'on était tous ensemble, je l'ai vu dans mes rêves. Je n'ai jamais été aussi heureux. Oui. Heureux. Ahari était là. Ma mère souriait. Mais ensuite, elle a semblé effrayée. Elle m'a protégé. Et puis, plus rien. On doit découvrir ce qui s'est passé après. On dirait bien. Et Alma ? Quel était son rôle dans tout ça ? Elle nous doit des réponses. Avant, je dois dire à Atoufi qu'elle n'a pas empoisonné les Arendtos. C'était la RDA depuis le début. Et un Kame Tire... Les Kame Tire seront enfin libérés de sa trahison. Est-ce qu'on pourra en dire autant, d'Alma ? Et un Kame Tire... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Oui, ça a marché. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tout va mal. Elle est dans le cercle des ancêtres. Elle cherche. Tout le monde demande pourquoi. Et moque à ça. Attends, calme-toi. Qui est dans le cercle des ancêtres ? Atufi ! De voir un Sarentu en vie, ça a éveillé quelque chose en elle. Elle est en Aiwa. Elle fouille ses souvenirs pour comprendre pourquoi tu es en vie. Mais ça fait des jours maintenant. Ne t'inquiète pas, je connais la vérité. Peut-être que Mokassa avait raison. Elle était trop fragile. Et je t'ai dit d'aller la voir. Je pensais vraiment que c'était la bonne chose à faire. Mais Okur, je te dis que j'ai une preuve. J'ai trouvé ses potions. Elles n'étaient pas ouvertes. J'ai aussi trouvé des restes de ceux qui viennent du ciel et de leurs armes. C'est eux qui ont tué les Sarentus. Pas Atufi. Je ne sais pas quoi dire. Mais quel réconfort pour Atufi. Je suis à la fois triste et soulagé. C'est vraiment vrai ? Oui. J'ai une fiole avec moi. Mokassa va revenir. On doit le dire à Atufi avant qu'il nous empêche. Dépêche-toi. Laissez-la. Arrêtez. Vous ne voyez donc pas qu'elle est épuisée ? Atufi, il faut que tu rentres pour te réfugier dans ta solitude et ta méditation. Atufi, je t'en prie, écoute-moi. Tu n'as pas tué les Sarentus. Ce n'est rien d'autre que des mensonges. C'était ceux qui viennent du ciel. J'aurais aimé que ce soit vrai. Mais j'ai vu ces viols qu'ils serraient dans leurs mains froides. J'ai vu leurs lèvres noircies. Non, je les ai trouvées intactes au milieu des balles qui ont décimé mon peuple. Mon enfant, comment savais-tu que ça ne te ferait aucun mal ? Les nôtres ont toujours été des soigneurs. Je n'ai jamais cessé d'y croire. C'est toi qui as trouvé les preuves qui m'ont rendu coupable, Mokasa. Montre-moi. Atufi, vas-tu vraiment croire les étrangers ? Je suis ton conseiller et tu me demandes de... C'est un ordre que je te donne. C'est un ordre que je t'ai dit. J'en ai assez vu. Mokasa, c'est toi qui as trahi les Sarentos. C'était leurs enfants ou les nôtres. Je n'avais pas le choix. J'ai porté ce fardeau. Je me suis séparé, Teiwa, pour cacher la vérité. Vas-tu vraiment me juger ? Tu nous as fait douter de nos traditions, de notre raison d'être. Je t'ai sauvé. Tu les as tués. Un clan tout entier. Nos amis. Mon Kasa, tu es à présent banni d'Eiwa, ainsi que du Cercle des Ancêtres. Si tu désobéis, nous le saurons. Maintenant, quitte notre clan et que la honte t'accompagne. Traître. Comment as-tu pu ? Tu nous as fait un grand cadeau. Tu nous as redonné foi en nos traditions. Désormais, elles vivront à travers toi, au courant. Aujourd'hui, nous sommes remplis de chagrin. Mais nous allons tout de même soigner tes guerriers. Je vais te dire où ils se trouvent. Mon enfant, nous le savons. Je te rejoindrai là-bas. Cette tenue est fascinante. Viens avec moi, tu veux ? Ma tête va exploser. Tant de choses à intégrer. Il ne faut pas que je ne veux pas retirer. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501